Novembre 2016, un événement tragique a frappé ce village français. Ce soir-là, un homme est retrouvé mort dans sa maison. Cette tragique disparition devient le centre d'un mystère qui hante encore les esprits. Ce village, jusqu'à l'apaisible, est secoué par cette disparition brutale. La police enquête, les voisins chuchotent, mais personne ne comprend ce qui s'est vraiment passé derrière les murs de cette maison. Au fil des mois puis des années, les questions s'accumulent, mais les réponses, elles, se font attendre. Les indices s'effacent, les souvenirs se brouillent, et la maison laissée à l'abandon reste figée dans le temps. Aujourd'hui, l'ombre de cette disparition pèse encore sur le village. Mais que s'est-il réellement passé aussi sympa ce des lilas ? Et quelle zone d'ombre demeure encore des années après ? Et bonjour la famille, bienvenue dans ce nouvel épisode. Aujourd'hui, on est parti enquêter sur la mystérieuse disparition d'un pharmacien. Et vous allez le voir, il y a certaines zones d'ombre autour de cette affaire. On est juste devant sa maison. La maison semble figée depuis un bon nombre d'années. On va partir explorer ça. Allez, c'est parti. Bon, voilà, on progresse dans le jardin. Vous voyez, c'est complètement en friche. Le domaine est immense. La végétation a repris ses droits. La maison est juste ici, en plein milieu. Regardez, on est vraiment sur un décor post-apocalyptique. Et je ne suis pas tout seul. Il y a Angélique qui est caché derrière moi. Fais un petit coucou à la caméra. Bon, allez, on va la contourner. Bon, pas Angélique, on va contourner la maison. Allez, on continue. On va faire des visibles. Aïe. Le portail est juste ici. Il y a un accès par là. Je pense qu'on va rentrer par le garage. Je vais quand même signaler notre présence. Au cas où, il faut toujours être vigilant. On ne sait jamais qui peut squatter cet endroit. Il y a quelqu'un ? Il y a quelqu'un ? Non, à part une chauve-souris que je viens de voir voler. Visiblement, aucun bruit. Ok, il y a une odeur assez forte ici. Ouais, il y a une odeur d'humidité et de moisi également. Ok, c'est une vieille balance, ça. On a une vieille balance. Allez, balaisons. Ouais, ouais. Bah, écoutez, ça ne m'étonnerait pas que ce soit du matériel de pharmacie, vu qu'on est sur la maison d'un pharmacien. Ah, il y a une espèce de tête là-bas avec une, on dirait une caisse enregistreuse. Je ne sais pas si on va pouvoir faire le tour. En tout cas, il y a une porte, donc sûrement. Ah, ça pue. Regardez, la boîte aux lettres. La boîte aux lettres, c'est carrément dans le garage. On a encore... Les amis, c'est très tendu parce que vous le voyez, le portail est juste ici. Et il y a des passants qui se promènent. Je vous le dis, c'est la boîte aux lettres. Et directement dans le garage, avec des tonnes de courriers là. Il y en a jusqu'au sol. Je ne sais pas de quand datent les derniers courriers qui ont été posés ici. On va regarder tout de suite. Tiens, tu sais me dire ça date de quand ? 2023, mise en demeure, de payer. Non. Si. Ah, c'est une mise en demeure. Il y a monsieur et madame. Mais si ça se trouve, le portail est ouvert, en fait. Et il n'y a pas de chaîne, il n'y a rien. Je pense que le portail s'ouvre. Je pense que le portail peut s'ouvrir. Eh bien, écoutez, on va continuer. On va continuer dans ce sous-sol. Oh, l'étoile d'araignée aux fenêtres. Ça ne date pas d'avant de 2023, l'abandon, ça c'est clair. Le sous-sol est balèze. On a l'escalier qui remonte au rez-de-chaussée. Ouais, par contre, ça, on a des tags, là. Ah ouais, il y a des tags sur la chaudière également. Je pense que la maison est connue du village. On n'est pas les premiers à venir ici. Oh, les mâles ont pris noisie, c'est sûr. C'est pas simple, on respire ça. On va sortir les masques, là. Je pense que ça va être une exploration un peu crade. On va les sortir. Ouais, c'est écrit la même chose. Malone. La vie, c'est flou. Ouais, bande d'abroutis, là. Franchement. Ouais, on a un vieux TSF, là. Qui est au-dessus, là-bas. C'est pas mal, ça. C'est pas mal, ça. Oh. Regardez-moi ça, on a une vieille caisse enregistreuse, là. Elle est super ancienne. Il y a une espèce de tête devant, en plâtre. Regarde la caisse enregistreuse. Elle est dingue. Non. Elle est super vieille, hein. Total. Versement, comptant. Regardez, il y a tout. Crédit, dépense, change. Ouais, je vais me renseigner sur ce type de modèle, mais je pense que c'est vraiment, vraiment ancien. Je dirais presque même d'avant-guerre. Là, c'est des tickets d'encaissement à l'ancienne. Ah ouais. T'as tout, plein, là. T'en as plein, là, dans les cartons, ouais. C'est que des 100 flottes, tu sais. Ouais, ouais, ouais. Mais je pense que, tu vois, c'est une pharmacie... Service des postes. ...qui devait déjà... 66. Ouais. Ah ouais, 66, ouais. Si, c'est ça ? Non ? Ah, 74. Non, non. Ah oui, t'as la date de 8 juin, 74, ouais. Et regarde, tout est classé. Ah ouais, ils avaient tout... Mais tu vois, c'est pour le commerce. T'as une date sur les pots de confiture, là ? Oui, juillet 2005. 2005 ? Ah ouais, ils sont bien moisis. Ils ont l'air bien moisis. Ouais, en tout cas, et les bouteilles d'eau ? Là, si t'as une date sur le bouchon, 16 04 2011. Ouais, bah, ça commence à remonter un peu. Oh, regardez-moi cette vieille poupée. Elle n'a pas été épargnée par la moisissure, malgré qu'elle soit dans son emballage. Oh là là ! Elle est toute moisie jusqu'aux jambes, quoi. Il y a un mauvais reflet avec le panolène, mais je vous garantis qu'elle est pleine de moisissure. C'est des modèles assez anciens. Donc, on vient pas aux enfants de moins de 3 ans. Bon, on s'apprête à... à passer au rez-de-chaussée. Mais avant de monter cet escalier pour découvrir la maison, intéressons-nous à la famille qui y résidait. André et sa femme étaient pharmaciens, et après avoir pris leur retraite dans les années 90, ils menaient une vie paisible dans leur charmante demeure à la campagne. Rien de remarquable, me direz-vous, un couple de retraités vivant tranquillement. Cependant, c'est la suite des événements qui va donner à cette histoire un tournant tragique. Ok, il y a tout, tout, tout dans la baraque. On rentre dans la cuisine. Ah, ça pue. Ça pue. Ah, je sens que le frigo est plein. Ah ! Alors, effectivement, tout est là. Tous les aliments sont là. Il y a des barquettes de poulet achetées à Super U. Les dates, c'est du 2011. Non, il y a du 2017, 2016, 2017. On a du 2016, 2017, là. C'est bizarre. Ah ouais, il y a toutes les dates là-dedans, en fait. Mais c'est très bizarre. Ils ne jetaient pas leur vache. Bah non, là, c'est un début de Diogène. 2008. On est sur un syndrome de Diogène. Quelqu'un qui entassait tout. Qui entassait tous ses déchets. Qui est incapable de jeter quoi que ce soit. Oh, non. Regardez, on a même encore le petit plat qui est sale à l'intérieur du four. C'est pas un four, ça ? C'est un petit four, ouais. Oh. Ouais, ouais, c'est un petit four. Le plat est encore dégueulasse à l'intérieur. Je n'ai pas mal d'être dégueulasse. Oh, j'aime même. Il faut faire des sauces. Ah, c'est un saucy ? Béchamel et tous ces moulines. Il y en a partout. Soupe à l'oignon. Camembert, c'est quoi ? C'est des gousses d'ail ? C'est même pas frigo. En 2017, ça soit le four. Ouais. Oh, regarde frigo. Oh, non. T'es prête ? Oh, putain, il y a du maroine. Il y a que du fromage. Il y a de la viande. Oh, je sors de là, je ne peux pas. Il y a des verres partout. Oh, il y a une odeur atroce. Oh, papa. Oh, c'est dur. On va fermer la porte. On va se remettre de nos émotions là. On est actuellement dans l'entrée. Il nous reste encore toute la maison à découvrir. En tout cas, on voit que dans la cuisine, tout est resté sur place. Les aliments. On est sur un début de diogène. Voir un diogène bien avancé. Au niveau des dates, pour l'instant, c'est du 2016, 2017. Ce qu'il y a de plus récent en aliments. Allez, on va continuer à enquêter sur cette maison, sur cette disparition. On espère trouver des choses beaucoup plus intimes pour avoir les raisons du décès de cette personne et de l'abandon de la maison. Allez, on continue cette exploration. C'est clairement un bazar, pas possible. C'est dommage parce que là, on a vraiment une belle pièce. On a vraiment une belle pièce. Oh, les quantités de déchets. Il y a tous les paquets de croquettes. Il jetez rien. Ouais, les paquets pédigrés, là, il y en a un paquet. Tu veux pas, pour ton tétonnage, un bel appareil photo ? Ouais, on a un bel appareil photo, là. Je pense que ce monsieur avait une forte consommation d'alcool. Regardez tous les cubis de rosée. Et pastis du Val, c'est pareil. Ça avait l'air d'être son meilleur ami. C'est triste, quelqu'un qui a dû sombrer dans l'alcool. Regardez pourtant la maison. Le salon est magnifique. On va continuer cette exploration en essayant d'être le plus discret possible. On entend vachement les voisins. Il faudrait pas qu'ils soupçonnent notre présence ici. Vu qu'il y a eu déjà, je pense, un certain nombre de gamins du village qui ont dû venir taguer, saccager ici. On n'aimerait pas avoir des problèmes. On va continuer cette enquête. Je me trouve actuellement dans la véranda. Regardez ici, on a plein de médicaments. Plein de médicaments. Au sol. Vous voyez, on a un visu direct sur la rue de ce côté-là. Donc je vais être super vigilant. Là, cela mène à la cuisine que nous avons déjà explorée. On a du matériel de pêche ici. Là, il y a un secrétaire qui est rempli de papier, d'enveloppe. Là, il y a une vieille mallette du pharmacien. On a une chaise, regardez, une chaise haute pour enfants qui a été complètement prise dans le lierre, qui est passée à travers la véranda. Je pense que vraiment, ce lieu, 2016-2017, ça ne m'étonnerait vraiment pas. Regardez, c'est pareil, là. C'est pareil, le lierre rentre partout dans la véranda. Bon, j'ai dit que ça va ? Ça n'a pas l'air. C'est difficilement supportable. Entre les odeurs de bouffe pourrie, les odeurs de merde... C'est sale, on sent qu'il y a des déchets partout. Et ça fait déjà bien dix ans que c'est comme ça. Ça sent la merde. Dans cet état-là. Regarde, c'est la maison en haut, là. C'est la maison. Regarde. On la reconnaît plus. C'est un dessin de la maison. C'est assez réussi. Elle est très belle, regardez. Là, elle était pleine de vie. C'est vrai ? Oh là là ! C'est dégueulasse. Je vais aller par là. On a une chambre, là. Par contre, tu vois, c'est étonnant qu'il y ait eu des branleurs qui soient venus casser certaines choses. Mais en tout cas, il n'y a pas eu de... De vol ? Ouais, de vol. Parce que ce genre d'objet-là, sous cloche, là, l'horloge, ça vaut une petite fortune, quoi. Une petite fortune. Ça vaut un certain prix. Et c'est quand même étonnant que ça soit encore là. Ne criez pas au scandale, ce ne sont pas des fleurs fraîches. C'est en plastique. Regarde, le fauteuil, il est magnifique, là. Le fauteuil. Il est magnifique. T'as les chaises assorties, aussi, là. Vraiment, il y a la banquette. Ah, ben, c'est un piano. Ouais, c'est un piano. Je ne sais pas comment il est joué, non. Ce genre, c'est un piano. Voilà, j'augmente un peu l'éclairage. Parce que ce sont des pièces très sombres. Les volets sont fermés. On a un piano qui est devant un tas de bazar. Je pense que ce sont toutes les chaises qui devaient être dans le salon. Elles ont été mises ici, je ne sais pas pourquoi. Avec une grande bibliothèque, là. On a un petit... un pharaon. en bois. Ouais. Beaucoup de bouquins, là. Beaucoup de... Beaucoup de bouquins, ici. Et là, on a un portrait d'une dame qui est assez ancien. Peut-être la mère ou la grand-mère de ce monsieur. Avec également un portrait d'enfant, là. Regardez, là, le lustre. Il est encore en super bêta. On a une très belle statue, là-bas, sur la stèle. Malheureusement, je ne peux pas m'approcher plus du piano et des objets qui sont dans le fond. Parce que c'est très encombré. On va passer à la pièce suivante. la joconde nous regarde. Attention. Ça, c'est de la salle de bain bien dégueulasse. Il y a encore tout, là. Les shampoons, les gels douche. De la décroute de chauve-souris. De la merde dans la baignoire. Et un bon flacon d'eau de cologne. Alors celui-là, je vais dire, vous faites toute votre vie avec. C'est la première fois que j'en vois un aussi gros. Ça, c'est du flacon. Encore pas mal de vieux savons qu'ils devaient récupérer dans des hôtels. Ça se faisait beaucoup de collectionneurs. Il y a encore des collectionneurs de savons comme ça dans les hôtels. Une petite collection de parfums également. il y en avait tout un lot, là. Ouais, c'est une autre chambre. On est sur une nouvelle chambre. Qui veut un 40 bar ? Je ne suis pas sûr qu'il en reste. Voilà. Comment on peut consommer autant de 40 bar ? Au caramel. Dites-moi. Je crois que ce monsieur a battu le record du monde de 40 bar. Moi, je peux le battre. Je ne suis pas sûr. Parce que là, tu en as une certaine quantité. Et ça continue. Il y en a encore d'autres là-bas. Il y en a dans toute la pièce au sol. On se console comme on peut. Je pense que l'addiction aux 40 bar, il y en a même sur la table de chevet. vous voyez. J'essaye de progresser dans cette chambre. Ouais. Et c'est pareil. Ça a été quand même fouillé. Retourné. Regardez tout ce qui est sur le lit. Quand on voit des tiroirs comme ça, c'est que ça a été fouillé. Je ne sais pas si ce monsieur dormait dans cette pièce ou à l'étage. On va l'explorer juste après. Mais en tout cas, il y a eu du dégommage de 40 bar ici. Regardez, sur la table de chevet, il y a même les biscuits pour chiens dans le lit. Il faut m'expliquer. Les vêtements dans l'armoire sont bouffés. Regardez, c'est dans un sale état. C'est plein de crottes de rats. Je vais sortir de là. Tu as eu un peu plus d'informations, là ? Non. Non ? C'est difficile, hein ? C'est plein de papiers, mais c'est tellement bordélique qu'il faudrait un temps de fou pour tout fouiller. Et puis, on n'a pas forcément envie de mettre les mains là-dedans. piège à glu pour souris avec appât. Je pense qu'il avait déjà des souris avant que ça soit abandonné. Mais en même temps, vu la quantité de déchets, ce n'est pas étonnant. Bah, il y a un véhicule qui passe dans la rue. On va aller à l'étage, on verra par les fenêtres. On va passer à l'étage et on a toute une collection de pastis du Val. Je vais aller voir. Allez, on continue l'exploration. Ça a l'air un peu moins bordélique à l'étage, j'ai l'impression. Regardez, elle est sympa, cette petite mezzanine dans l'escalier. On a plein d'objets. OK, il y a une poupée, le cul à l'air sur un banc. Je ne sais pas si c'est volontaire. On a une chambre, plusieurs chambres encore à l'explorer. Excusez-moi si je marque des temps d'arrêt. C'est simplement pour écouter le bruit extérieur de ce qui se passe. On ne voudrait pas se faire surprendre dans la maison. On a une chambre beaucoup plus féminine. C'est dommage, c'est une belle chambre. Voilà, il y a toujours le même abruti s'il se reconnaît. Si il regarde cette vidéo, le même abruti qui s'est amusé à taguer partout son nom. Je pense qu'il avait besoin qu'on le reconnaisse. une chambre beaucoup plus féminine. Peut-être que ce monsieur avait une femme auparavant. Ou peut-être des parents qui vivaient avant lui dans la maison. qui aurait été la chambre des parents peut-être. Regardez ce qu'on a encore de très vieilles photos de famille. On a des cartes postales et il y a pas mal d'indications ici. Regardez, il y a même encore les bijoux dans les boîtes. C'est une belle chambre. C'est vraiment une belle chambre. Ah, des albums photos. Il semble vide, non ? Ah oui, dommage, il est vide. Il y avait des albums photos, là. Avec un crucifix et des petites poupées. Plusieurs petites poupées, là. Les placards ont été retournés. Je vais continuer à progresser à côté. Ah, c'est encore assez grand. Il y a un couloir. Ça continue, oui. Oui, il y a un couloir. On a les petits personnages de la crèche de la crèche, avec encore des statues religieuses. Une bonne quiche aux asperges. Les recettes, je ne sais pas ce que ça fait, là. En même temps, il y en a partout pour tous les goûts. C'est une salle de bain. C'est une salle de bain. Ouais. Qui n'est pas dans le meilleur des états. Je ne vais pas trouver de toilette. Ouais, celle-là, elle est complètement vide. C'est une salle de bain qui ne servait pas, a priori. Ouais, peu d'intérêt. On va passer à la chambre suivante. On a une grande chambre, là. Je vous épargne les tags. Ça a été retourné aussi, c'est bien encombré. Pas de carambars à l'horizon. Ah, mais c'est que du vieux mobilier, c'est quand même une maison assez ancienne. Regarde le vase, il est magnifique. T'as vu tout à fait, elles sont communiquantes. en fait, c'est la salle de bain. Et là, t'as peut-être encore une chambre. Tu veux que j'ouvre ? Déjà, je vais explorer cette chambre-là. Regardez, là, on a toutes les photos de famille, de communion. J'aurais aimé trouver des photos un peu plus récentes de la maison. Ah, la fenêtre est grande ouverte. Il y a des gens qui doivent faire un peu. Ah, ouais. Ok. Ok, ok. Et c'est une chambre derrière ? Ouais, c'est une chambre. Mais la fenêtre est grande ouverte, je crois qu'il y a des clients en dessous. Vous voyez ici, les placards, ça a été bouffé par les souris. Tous les journaux ont été bouffés. Elle est sympa, la petite coiffeuse, là. On a vraiment un beau meuble. Regardez, il y a encore les produits, les petits parfums. Il y a encore pas mal de choses. Les placards sont remplis également. Ouais, c'est que du linge de maison, là. C'est que du linge de maison, tout ça. ça fait quand même pas mal de chambres dans cette maison. Parce que là, on en a déjà deux à l'étage. On en a deux hôtes en bas. Deux. On a deux chambres en bas, deux chambres en haut et là, a priori, c'est une autre chambre. Je pense que ça va peut-être passer sur l'extérieur. Faut faire gaffe parce que la fenêtre est ouverte. Ouais, je vais faire attention. Le vase est magnifique. C'est magnifique. T'as raison, ça sent le feu. Ça sent presque meilleur avec la fenêtre ouverte. On a des petites odeurs de feu, de l'extérieur. Ouais. Ça fait une chambre un peu plus chambre de grenier. Ouais. Une petite patte de biche, là. C'est encore plein de vêtements de stocker dans les placards. Le lit, ça fesse bien. On n'est plus très droit. regardez, on a le prix de vieux qui est juste ici, là. Et ça continue par là encore ? Ouais. Ah ouais. C'est le grenier, je m'en souviens. Ouais, là, en fait, on arrive dans le grenier, dans la partie grenier de la maison. Ouais. Oh, la toiture, ça commence à tomber. C'est ouvert, là, ça tombe. Ouais, pas grand-chose à voir ici. Là, ce sont des vêtements. On a un lit qui est stocké au milieu. Là, ça redonne dans le couloir. Ouais, vas-y. On va se marquer. Ah là, là, vas-y. Ok, ici, ça nous ramène dans le couloir qu'on a emprunté au départ pour voir la deuxième chambre. C'est infesté de crottes de chauve-souris. Et bon, regardez, la coupable est là. Elle est juste au-dessus. Ah ouais. Elle a fait toutes ses crottes. Ah bah, on l'a vite trouvée. On t'en roule pas. Elle dort. Non, bah oui. On va la laisser tranquille. Il doit y avoir une machine à coudre. Effectivement, une machine à coudre là-dessous. L'exploration touche à sa fin et il est temps pour moi de vous dévoiler l'issue tragique de cette histoire. André a terminé ses jours seul, isolé dans cette maison où il avait jadis vécu des moments heureux. Depuis la perte de sa femme, il s'était complètement abandonné, comme si une partie de lui était partie avec elle. Petit à petit, la maison s'est laissée envahir par le désordre et la saleté, marquée par le syndrome de Diogène. Après sa disparition, les héritiers n'ont pas pris soin de la demeure. Délaissée, elle est devenue la proie des squatteurs. Et aujourd'hui, elle n'est plus qu'une ombre dans le village. Un lieu que chacun préfère oublier. Les voisins détendent le regard comme pour effacer la tristesse qui imprègne ses murs. Merci à vous d'avoir suivi cette vidéo. Prenez soin de vous et de vos proches. A bientôt. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada